... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin, voici les titres du journal. Ouverture à Cotonou ce mardi de la 15e réunion des ministres de l'énergie des Etats membres de l'Afrique de l'Ouest. C'est une activité de la communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration régionale en matière d'énergie. Les détails dans ce journal. Sur les plans santé, nous parlerons du Forum national sur la réglementation des produits alimentaires malsains. C'est une rencontre de trois jours qui se tient à Cotonou pour réfléchir sur les aliments susceptibles de provoquer des aliments dangereux, des maladies dangereuses au sein des populations. Les détails dans un instant. Et dans la dynamique de la célébration du culte de l'excellence, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a offert ce matin un dîner de gala aux vingt premiers lauréats du baccalauréat 2023. Ce dîner dédié à la célébration de l'excellence s'est déroulé à Cotonou, un moment de partage entre la ministre et léonore et la décan, les vingt premiers bacheliers et leurs parents respectifs. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonsoir. L'élection générale, ce mardi 10 octobre en 2023 au Libéria, après une campagne électorale quelque peu mouvementée, le vote a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national dans un climat relativement calme. Ces élections présidentielles, législatives et sénatoriales sont la quatrième de l'histoire du pays et le président Georges Ouéa est candidat à sa propre succession. Sur place, la CEDEAO a déployé une mission d'observation conduite par un ancien président de la commission électorale nationale indépendante du Nigeria. Cette mission suit le déroulement du processus électoral. Le point des premières heures du vote avec Idrissou Boukharie. 2,411,617 électeurs appelaient à accomplir leur devoir civique ce mardi 10 octobre 2023. Le Libéria ouvre une nouvelle page de son histoire politique avec l'élection du nouveau président de la République, 30 sénateurs et 113 membres de la Chambre des représentants. Les citoyens à tout de rôle répondent à l'appel de la commission électorale nationale indépendante pour opérer leur choix. Les premiers votants s'acquittent de ce devoir avec un sentiment de satisfaction. « Après voter, je me sens plus relaxe et j'ai voté pour la paix, j'ai voté pour la justice, j'ai voté pour l'économie et j'ai voté pour la prospérité de Libéria. Après voter, je veux pour l'économie et j'ai voté pour être heureux, pour faire la meilleure choix. » Vingt candidats sont dans la course pour le compte de la présidentielle, dont le président sortant candidat à sa propre succession pour un nouveau mandat de six ans. Ces élections générales se déroulent sous le regard de la communauté internationale, notamment la CEDEAO qui a déployé ses observateurs dans tout le pays. A Monrovia, la capitale, le chef de la mission d'observation, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO ont fait le tour de quelques bureaux de vote. Les conditions d'ouverture des bureaux de vote, le comportement des électeurs, la disponibilité du matériel électoral sont entre autres des éléments qui entrent en ligne de compte de l'appréciation globale du déroulement de ce triple scrutin. C'est clair qu'il est très bien, il y a une impressione de tournée, et le premier polyunit que nous avons eu, nous avons observé la commencement, et il semble que tout est bien. c'est la première fois que le pays, quoi, lui-même organise ses propres élections. Avant ça, c'était l'ONU qui leur aidait, quoi. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de progrès, et nous sommes très impressionnés par ce qu'on a vu. Après le tour des bureaux de vote, le chef de la mission d'observation et sa délégation viennent visiter la salle de situation de la CEDEAO. D'ici, l'équipe technique est en contact avec les observateurs sur le terrain. Des informations sont remontées et traitées par des experts que voici, ce qui permet à la mission d'avoir au fur et à mesure une vue globale du déroulement de ces élections pour s'assurer de leur transparence et de leur sincérité. Il faut préciser qu'à mois de 24 du scrutin, une délégation de la CEDEAO a été reçue en audience par le président de la République du Libéria. La délégation conduite par le chef de la mission d'observation des élections générales du Libéria et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO est allé présenter sa civilité à Georges Ouéa, candidat à sa propre succession aux élections de ce mardi. Les émissaires de la CEDEAO ont voulu également s'enquérir des dispositions prises par le chef de l'État, sortant pour la bonne organisation de ces élections. Aucune déclaration n'a été faite au terme de cette audience. Restons avec la CEDEAO, cette fois-ci au Bénin, avec la 15e réunion des ministres de l'énergie des États membres de l'Afrique de l'Ouest. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration régionale en matière d'énergie. Les détails dans ce reportage de Hugues Vignigbé, présenté par Candide Rontentor. En réunion ce matin à Cotonou, dans cette salle de Novotel au Richard, les ministres de l'énergie des États membres de la CEDEAO et autres acteurs du secteur énergétique sont inscrits à l'ordre du jour, plusieurs points dont l'adoption de trois tests relatifs à la mise en place du marché régional de l'énergie avec pour finalité optimiser l'accès des populations à l'énergie. Je voudrais donc saluer la vision de nos précurseurs qui ont très tôt compris la nécessité de bâtir un marché régional de l'électricité afin de permettre, sur un principe de solidarité régionale, de complémentarité et de solidarité, devrait rendre l'énergie disponible, abordable, en quantité et en qualité dans la sous-région. Au terme des travaux, des engagements ont été pris par le commissaire infrastructures et digitalisation de la CEDEAO. Je voudrais que vos commentaires se rendent pris en compte et nous nous engageons à les soumettre aux autres organes statutaires de la CEDEAO, particulièrement le Parlement. Visiblement quelques problèmes de soin avec cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Handicap international, humanité, inclusion et la société béninoise des médecines physiques et de la réadaptation commémore une fois encore la journée mondiale du handicap. C'est à la faveur d'un colloque organisé ce lundi 9 octobre à Cotonou, occasion pour les organisateurs de mener des réflexions afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique des personnes handicapées. Nous allons suivre. Le handicap ne constitue pas en lui-même un problème. Ce sont les différentes barrières auxquelles sont confrontées ces personnes qui constituent le handicap d'Issi Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Pour trouver une réponse à ces obstacles, afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique de ces personnes handicapées, Bénin et ses partenaires se donnent rendez-vous pour réfléchir à leur cause. Cette rencontre participative est l'occasion de partager nos connaissances et expériences afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux soins de réadaptation pour les personnes handicapées. Ces pistes de solutions qui seront issues de ce colloque seront comme des défis pour tous. Au nom de toutes les personnes handicapées du Bénin, je tiens à témoigner mes sincères gratitudes à Handicap International qui oeuvrent inlassablement depuis plus de deux décennies pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin à travers plusieurs projets. Comme à chaque année, il est nécessaire pour ces organisateurs et participants de se retrouver autour d'une table pour faire l'état des lieux de la situation des personnes handicapées au Bénin. Cette année, les assises donnent lieu à des réflexions sur l'accès aux soins de réadaptation au Bénin. Le thème du présent colloque entre bien dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la Centre. L'OMS recommande au gouvernement d'élaborer des modèles complets de prestations de services, de former du personnel multidisciplinaire, solide, d'étendre les mécanismes de financement et d'améliorer les systèmes d'information sanitaire, le tout dans le but de répondre à la demande croissante des services de réadaptation. On oublie souvent les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est important ce colloque, car il va nous permettre tous de réfléchir sur comment nous devons, les uns et les autres, partout où nous sommes, faire en sorte de ne pas laisser les personnes en situation de handicap sur le quai, mais plutôt les inclure et les mettre avec nous dans le train. Pour mener à bien les travaux de l'édition 2023 de la Journée mondiale du handicap, les spécialistes de la santé ont été sollicités pour conduire les réflexions. À leur côté, pour pousser plus ou moins les échanges, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est l'autorité de régulation du secteur de la santé. La santé des citoyens constitue de tout temps un facteur important de développement et le bien-être à dépendre de la consommation quotidienne des aliments de bonne facture. C'est dans cette optique que se tient le Forum national sur la réglementation des produits alimentaires malsains. Une rencontre de trois jours à Cotonou pour réfléchir sur les aliments malsains qui provoquent au sein des populations des maladies dangereuses. Assement Kaya-Sungon pour les détails. C'est une sensibilisation relative aux produits alimentaires malsains sur lesquels se penche ce Forum national. Il se veut un Forum de réglementation sur la boisson et le tabac au Bénin. Pendant trois jours, les participants, médecins, cadres du ministère de la Santé, représentants de la société civile, réfléchissent sur les maladies non transmissibles engendrées par la consommation de ces produits. La consommation de produits nutritionnels malsains pour la santé, riches en sel, sucre ou gras, de tabac et d'alcool sont des facteurs de risque majeurs pour les maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vaccinaires, les cancers et l'obésité. L'intérêt de ce Forum réside dans le fait que lorsqu'elles s'installent, elles sont irréversibles et surtout très coûteuses à la prise en charge. Les maladies non transmissibles regroupent une cinquantaine, dont celles cardio-vasculaires, respiratoires, chroniques, mentales, le diabète. Et ce Forum, qui se veut un cadre de dialogue multisectoriel, examine la situation de l'environnement alimentaire, évalue les capacités et les pratiques de la réglementation des produits malsains. Aussi, identifie-t-il les principaux défis actuels et propose-t-il les leviers réglementaires fiscaux et légaux à actionner pour un environnement sain ? La sensibilisation des populations telles que le fait déjà le ministère de la Santé seul ne suffit pas. Pour être plus efficace, il faut de façon concertée réglementer le secteur des aliments par la promotion d'une norme adaptée à nos contextes et la mise en place d'un suivi de leur respect. Plus de 97% des adultes au Bénin ont un facteur de risque et sont exposés à une maladie non transmissible. 1 sur 4 est hyper tendu, 1 sur 8 a eu une glycémie anormale. Et donc, la situation des maladies non transmissibles est préoccupante et constitue la principale cause dans le pays. Dans un tout autre registre, les représentants des capitales et métropoles de 54 pays sont invités par le maire de la ville de Cotonou pour une rencontre qui s'ouvre demain mercredi 11 octobre 2023. Il s'agit du congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. Ils sont plus de 300 maires attendus à Cotonou pour porter haut et fort leur ambition pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. En attendant la cérémonie officielle d'ouverture des travaux qui aura lieu demain, nous allons suivre les impressions de quelques maires qui sont déjà présents à Cotonou. Les impressions sont bonnes au niveau de l'aéroport. L'accueil est chaleureux, cordial, fraternel, amical. Nous pensons que ce sera de même pour la suite. Chaque fois que nous nous retrouvons, nous échangeons sur des thèmes précis. Il y a un thème principal qui a été retenu. Il y a des thèmes subsidiaires sur lesquels nous allons échanger et puis voir comment évoluer dans le sens de la coopération, dans le sens de la solidarité entre les villes. Visiblement, quelques problèmes techniques une fois encore, mais nous allons continuer ce journal au ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Il a été procédé ce mardi au tirage au sort de 600 jeunes filles vulnérables. La manœuvre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du prodige, une opération qui s'est déroulée sous le contrôle d'un huissier de justice. Nous allons suivre. Le but de la manœuvre ici est de tirer de façon aléatoire 600 jeunes filles issues de ménages des communes vulnérables du Bénin. Tout part du registre social unique où sont logés les candidats qui ambitionnent d'embrasser la quinzaine de métiers porteurs qu'on leur propose. Une idée du gouvernement béninois appuyée par la Banque mondiale qui vise à accorder les chances égales aux hommes et femmes en matière d'accès à la formation professionnelle. Issues du registre social unique, nos jeunes filles qui auront la chance d'être sélectionnées à l'occasion de ce tirage seront accompagnées pour leur entrée en apprentissage dans 15 métiers identifiés. Elles seront suivies par des ONG d'intermédiation sociale recrutées à cet effet. Elles bénéficieront également de séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et le harcèlement sexuel. D'ici trois ans, les jeunes filles qui seront accompagnées dans leur processus d'apprentissage à travers la composante 2 du projet d'inclusion des jeunes, le témoigneront un peu partout dans le pays que sous talent, le rêve n'est pas qu'américain. Il est aussi béninois. Des efforts ont été faits pour envisager en fait la facilitation de l'accès des jeunes dans le cadre de la réduction en fait des écarts entre hommes et femmes au sein des dispositifs de formation professionnelle. Et des mesures sensibles ont été envisagées dans le cadre de ce projet pour accompagner en fait un certain nombre de jeunes filles en vue de leur entrer dans les dispositifs de formation professionnelle par apprentissage. Vous convenez avec moi que pour cet accompagnement, c'est sûr qu'il est prévu en fait des subventions à leur profit pour faciliter tout au long de leur apprentissage en fait cette formation. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit en fait le présent tirage. Étant entendu qu'il faut donner d'égales chances en fait aux jeunes filles intégrées dans le régime social, de pouvoir participer en fait à la formation. Au total, 2628 jeunes filles ont satisfait aux critères d'éligibilité. 600 d'entre elles ont été tirées au sort dans 48 localités du pays. L'exercice s'est déroulé devant micro et caméra, mais surtout devant les services de maître Cécile Flora Cossoro, huissier de justice qui en certifie la transparence. Les élus du jour pourront bénéficier durant leur apprentissage des allocations mensuelles et l'appui des ONG. Restons dans la dynamique de la promotion Jean pour parler de Plan International Béné qui organise la sixième édition de Girls Take Power, les filles aux commandes. C'est une opération qui permet à une autorité de céder sa place à une jeune fille leader qui assure son rôle pendant une demi-journée ou toute une journée. Et pour cette sixième édition, c'est le recteur de l'université d'Abové-Kalavi, Félicien Avelessi, qui confère son pouvoir à Hilarik Betoï-Nommon dans le rôle de Madame le recteur de l'université d'Abové-Kalavi. Nous allons ensemble voir comment elle gère l'université. Les jeunes filles sont à l'honneur. Il est 8h00 ici au rectorat de l'université d'Abové-Kalavi. Hilarik Betoï-Nommon fait son entrée. La jeune fille de 23 ans s'est investie dans le rôle de recteur de l'université d'Abové-Kalavi. Elle préside donc le conseil rectorale de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, bonjour mesdames, messieurs, mes collaborateurs. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Par rapport à mon mail sur le codi ministériat du vendredi passé, j'espère que vous l'avez tous reçu. Merci beaucoup. C'est une initiative du plan international Bénin qui vise à renforcer les capacités des jeunes filles leaders. Ceci dans le but de leur permettre la participation aux instances de prise de décision pendant une journée. Je dirais d'abord, entendre dire, madame la rectorat, ça me permet, ça me donne une telle fierté, que ça me motive également, à me battre également, pour atteindre, pour être à ce poste, pour que ça ne soit pas juste un rôle, mais que ça soit définitif. Je remercie d'abord le plan international Bénin de m'avoir permis de profiter de cette opportunité. Et je remercie le rectorat de s'être engagé. L'idée est mise en œuvre grâce à un partenariat avec les organisations et les dirigeants ciblés. Professeur Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abu Mekalavi, n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative. L'initiative est bonne. C'est bonne parce que ça permet de préparer nos jeunes filles pour être des leaders de demain et diriger les structures. Girls Take Power, c'est-à-dire les filles au commande, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la fille. La commémoration a eu lieu le 11 octobre de chaque année. Plusieurs autres activités sont au menu de l'édition de cette année. Et pendant ce temps, la Fondation Vallée honore une fois encore ses élèves et étudiants les plus méritants inscrits dans son programme de bourse. Ils sont environ 800 apprenants receveurs ce lundi leur bourse pour le compte de cette rentrée 2023-2024. Cet appui financier qu'elle apporte aux meilleurs apprenants depuis plus de 20 ans est l'un des volets de son programme de promotion de l'excellence en milieu scolaire qu'elle met conjointement en œuvre avec le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB. Le point de la cérémonie de remise de sa bourse dans ce reportage. Cette remise d'enveloppe financière consacre la remise officielle des bourses de la Fondation Vallée aux élèves et étudiants du Bénin. Ils sont au total 797 dont 400 étudiants et 397 élèves qui ont bénéficié de cette allocation pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. 150 000 francs CFA pour les élèves et 300 000 francs CFA pour les étudiants. Cet homme est octroyé aux apprenants les plus méritants du Bénin pour les aider à mieux faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Je suis très contente de l'initiative de la Fondation Vallée, tout d'abord parce qu'il a pensé aux élèves qui se donnent, qui se battent pour exceller. Ça aide les parents pour la contribution et les frais annexes. C'est en grande partie grâce à eux que j'ai réussi à travailler et à bénéficier de cette bourse. Je vais faire tout mon possible pour être ici autant de fois que je le peux. Je voudrais particulièrement remercier M. Vallée parce qu'il n'avait aucune obligation particulière de venir nous primer. Donc ce geste d'intruisme et de générosité, je dois forcément le saluer. Et merci au CAEB qui permet à la Fondation Vallée de faire l'intermédiaire pour me permettre de toucher aussi ces bourses qui sont très sutiles. À travers la mise en œuvre de ce programme de bourse, la Fondation Vallée et le CAEB ont voulu promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Et après 21 ans de distance de ce programme, les deux scrutus partenaires se disent satisfaites des prouesses réalisées. Le Bénin est sans doute le pays d'Afrique de l'Ouest où les progrès sont les plus importants. Nous en avons des preuves. Je pense qu'il y a des progrès à faire encore. Ces progrès seront faits très rapidement. J'ajouterais que dans d'autres domaines, nous sommes très satisfaits. On pourrait aussi dire qu'on va s'occuper des Béninois les plus pauvres. Pourquoi pas ? On ne peut pas tout faire à la fois. Concentration des moyens, économie des forces, liberté d'action, ce sont les trois principes de la victoire selon les plus grands stratèges militaires. Nous, notre victoire, c'est contre l'ignorance et surtout le fait que ces hommes qui ont une bourse, mais qui sont les meilleurs, et ils rendent d'immenses services aux Bénins. Nous au CAEB, la satisfaction que nous avons, c'est déjà la satisfaction des bénéficiaires d'obtenir cette bourse, de pouvoir continuer à aller plus loin dans les études. La satisfaction des parents fait notre satisfaction aussi. Et la satisfaction des enseignants qui donnent leur savoir à ces bénéficiaires fait la satisfaction du CAEB. Et nous, nous sommes tout heureux d'accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion d'excellence au Bénin. En dehors des bourses, la Fondation Vallée et le CAEB disposent de plusieurs bibliothèques dans lesquelles les apprenants sont invités pour affirmer leurs connaissances. Toujours dans la dynamique de la célébration du culte de l'excellence, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a offert ce lundi un dîner de gala aux 20 premiers lauréats au baccalauréat 2023. Ce dîner dédié à la célébration de l'excellence s'est déroulé à Cotonou. C'est un moment de partage entre la ministre Léonore Yaïla Descamps, les 20 premiers bacheliers et leurs parents respectifs. Reportage. On a dit dîner d'excellence. La célébration de l'excellence de ses lauréats à travers ce dîner ne se résume pas seulement à la dégustation des différents repas qui n'étaient pas loin des regards. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, institution de tutelle de ces nouveaux bacheliers, veut s'assurer de la continuité de l'excellence dans leurs performances académiques. Pour cela, ses partenaires comme la Fondation Vallée, Campus France et Epitec étaient conviés à parler de leurs différentes structures aux lauréats. Nous avons un programme d'enseignement d'intelligence artificielle, une école d'été qui se tient tous les mois de juillet-août, à laquelle des jeunes brillants comme vous sont invités. Et beaucoup trouvent aussi leur vocation à cette occasion. Et c'est également dans ce cadre que nous collaborons désormais avec l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dengou, avec la bénédiction de madame la ministre et du chef de l'État. Et nous sommes ouverts à toutes les écoles, à toutes les personnes qui s'intéressent à la culture, à l'intelligence artificielle, à la médecine, à l'excellence. Autant vous dire qu'en fait, vous avez un choix illimité d'opportunités. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui de choisir tel domaine plutôt qu'un autre. C'est plutôt d'écouter votre cœur, de trouver un domaine qui vous intéresse profondément, mais surtout aussi de cultiver votre savoir-être. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être devoir changer de métier régulièrement. Ce qui va amener votre progression de carrière, c'est votre curiosité, votre capacité d'adaptation. La manière de l'analyse critique se remettre continuellement en question et surtout d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la suite de cet aperçu des différents accompagnements et portes qui leur sont ouverts grâce au fruit de leurs résultats, les deux premiers ont témoigné au nom de tous leur gratitude à la ministre. Le porte-parole des parents lui reste dans l'espoir que cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique sera pérennisée dans le temps. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est joli. Puisqu'on n'en a jamais vu que des gens soient encouragés, soient invités à des pareilles séjournées pour que ce soit un modèle pour ceux qui arriveront. On a entendu parler, on a beaucoup pensé, on attendait ce mouvement avec l'importance et ce mouvement est finalement amoureux. Voici le moment tant attendu, celui de la dégustation en toute convivialité et dans la bonne ambiance. C'est donc la manière trouvée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique pour reconnaître le mérite de ses lauréats afin de promouvoir l'excellence au Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada